Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je commence cette vidéo dans un SQ7 ABT, ça annonce la couleur de la vidéo. Allez c'est parti ! Alors le voilà ce SQ7 ABT, attention précision qui a son importance. Déjà comme tu le vois le SQ7 c'est sur base du Q7, c'est une voiture qui est massive. Le Q7 c'est le plus gros SUV chez Audi avec le Q8, mais il fait encore plus massif parce qu'il n'est pas coupé. Et le SQ7 tu as deux versions, tu as la version classique essence avec le V8, 10 turbo 4 litres de la RS6. Et tu as une version diesel qui est plus économe, mais on va se le dire, un petit peu moins charmante quand même. Et alors celui-ci le SQ7 ABT, il y en a assez peu, à savoir qu'il n'y a pas de modification sur le point de vue technique, mécanique. C'est uniquement de l'esthétique à l'extérieur. Donc tu vas retrouver quelques éléments que je vais te montrer, notamment le pare-chocs à l'avant. Mais je pense que tu vas aller voir, ça élargit, ça pose un peu la voiture. Alors après évidemment on a le regard avec les feux. Alors je ne sais pas si c'est les lasers ou les LED ceux-là, sur ce... Ce n'est pas les lasers, non c'est les LED je pense sur le SQ7 ici, il n'a pas d'option des lasers. Mais qui sont déjà très beaux, ça fait une signature lumineuse assez impressionnante. Et tu as cette calandre qui est immense avec le gros logo Audi et le petit logo SQ7 qui sont en noir de mémoire. Je ne les vois pas, toi tu les vois, je crois que c'est noir, donc ça renforce un petit peu. Tu as le petit logo ABT, c'est vrai. Donc ça renforce l'image vraiment énervée de la voiture. Par contre, vraiment énervée, oui mais non. Même si c'est la même base qu'un RSQ8, qu'un Urus, etc. Vu que c'est le même moteur, c'est à peu près les mêmes plateformes, vu que c'est le même groupe. C'est le groupe Volkswagen. Tu vois que ce SQ7 est clairement dans une orientation différente, on t'en parlera plus quand on roulera. Mais c'est une voiture vraiment plus typée, pas pressée, que vraie voiture SUV puissant limite sportif. Là sur le SQ7, c'est un look qui est plus sage. Tu vas le voir notamment avec les étriers et les disques. Tu as les disques qui ne sont pas perforés. Donc tu vois par des petites caractéristiques comme ça, que c'est quand même pas une voiture à vocation sportive. Bon, tu me diras évidemment, vu le poids et la taille de la voiture, on est quand même à 2,5 tonnes à plein. Mais quand tu vois ce que Lamborghini arrive à faire avec un Urus ou ce qu'Aston Martin arrive à faire avec un DBX707, bon, on n'est vraiment pas dans la même orientation. A la limite, on se rapprochera peut-être plus d'un Bentayga que d'un Urus sur ce SQ7. Alors évidemment, tu as le système 4 roues motrices de chez Audi, le Quattro. Et après, que dire de plus ? Pas grand chose. Donc je te propose qu'on passe à l'arrière et tu vas voir, là, il y a plus de changements significatifs. Allez, hop, hop ! Je suis sûr que la transition était super moche parce que c'est la première fois que je fais ça et je n'avais aucune idée de comment le faire, mais ce n'est pas grave. Bon, alors, en ce qui concerne l'arrière. Donc, comme tu le vois, il y a pas mal de petits éléments qui te rappellent que ce n'est pas un Q7 normal. Déjà, tu as les badges SQ7 et ABT, évidemment. Tu as les 4 sorties d'échappement noires à l'arrière et tu as ici ce béquet. Donc ce béquet, c'est sur le kit ABT. Donc, c'est vrai, ça rajoute quand même vraiment quelque chose. Un petit look, je n'allais pas dire sportif, mais un petit peu plus suggestif. Tu as également ici ces élargissements-là qui, par contre, pour le coup, se voient pas mal. Et on voit que c'est du faux. Donc ça, c'est vrai que j'aime un peu moins. Mais bon, l'arrière, globalement, il est bien agressif. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, je le trouve cool. L'arrière est plus joli que l'avant. Je ne sais pas. L'avant est cool aussi quand même avec les phares. Bon, oui. Ah oui. Alors, bon, tant qu'on est là, on va le montrer. Le coffre, c'est vrai qu'il est hyper grand. Alors, tu auras le choix soit d'avoir un coffre immense. Bon, là, il y a quelques affaires. Soit tu as le coffre immense, soit tu as 7 places, donc 2 places en plus. Et ça, j'avoue que c'est un énorme avantage que tu as sur le SQ7 et qui est très rare dans ce monde des SUV un petit peu sportifs. Bon, allez, on va peut-être même plutôt dire puissant que sportif. Bon, quand je disais grand coffre, je voulais dire vraiment, très grand coffre. C'est-à-dire que je suis dedans actuellement et je fais 1m86. Donc, bon, comme tu le vois, là, j'avoue, il commence à faire chaud. Ouais, ça m'arrangerait que tu ouvres parce que c'est marrant nos idées débiles. Mais en fait, ça fait vite chaud. Bon, tout ça pour dire que le coffre est juste immense. Alors, comme tu le vois, tu as vraiment de la place. Et alors, tu as également, du coup, ces sièges. Je vais virer nos affaires vite fait. Et le comble de la flemme, vraiment, j'appelle ça de la flemme. C'est ça. C'est-à-dire que, regarde, il faut que tu as des boutons ici pour remonter ton petit siège. Donc, tu appuies sur ton bouton et tu as ton siège qui se déploie. Mais c'est super pratique. Est-ce que tu as l'appui-tête qui se déploie ? Non. Ah non, il faut utiliser ses doigts, ça m'ennuie, ça. Ah oui. Non, ça m'ennuie beaucoup. Là, elle est basse, la voiture, tu peux aussi la remonter. Ah ouais. Alors, on a eu des idées sur le pourquoi du comment de cette option de remonter et baisser le coffre. Mais oui, non, je pense que finalement, c'est vraiment pour pouvoir mettre les bagages et les courses beaucoup plus facilement. Là, si je fais ça, littéralement, je pense que tu ne le verras pas. Parce qu'en plus, là, j'ai mal réglé la luminosité, donc c'est hyper lumineux. Là, je pense que tu le verras. Est-ce que tu vois ? Il se baisse de bien 2 cm, je pense. Bon, effectivement, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais il fallait que je te le montre. Bon, maintenant, évidemment, l'intérêt, je t'ai dit qu'il y avait un V8 de RS6. C'est quand même de voir s'il y a du son qui sort de ces 4 sorties d'échappement ou non. On va voir ça tout de suite. Bon, on reconnaît vraiment la sonorité de la RS6. Arrête de m'enfumer, là ! On reconnaît vraiment la sonorité de la RS6, et on voit que c'est bien plus feutré quand même. C'est, encore une fois, comme je te l'ai dit, typé confort. Bon, maintenant, on va monter à bord de ce gros bébé, très gros bébé, et on va voir ce que ça donne sur la route. Je pense que ça va être une expérience intéressante quand même. Bon, on se retrouve du coup à l'intérieur de ce SQ7 ABT. Alors, avant de faire l'essai un petit peu plus dynamique, je vais déjà te montrer l'intérieur de ce SQ7. 812, hein ? Bon, attends, je ne sais pas si tu la verras. GTS en plus, hein ? Avec la plaque, il s'en fout. On n'était pas en mode car spotting, mais franchement, ça ne fait jamais de mal. Bon, je vais te montrer du coup, je disais, l'intérieur de ce SQ7 ABT, qui pour le coup est très sobre. C'est un intérieur de SQ7 classique, intérieur même de chez Audi classique, je te montre ça. Bon, alors, encore en URUS, le car spotting nous suit. Donc, effectivement, l'intérieur très 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 classique sur ce SQ7 ABT. Il n'y a que le kit extérieur sur celui-là, donc rien du tout à l'intérieur. Et c'est vrai que l'intérieur est très 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 sage. Un truc qui m'embête, par exemple, c'est que chez Audi, normalement, tu as le petit logo des versions spécifiques, ici, au niveau du volant. Et là, tu as juste le S qui est le même que sur les versions simples S-Line d'une A3, par exemple. Mais c'est vrai que du coup, il y a très 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 peu de suggestions du fait que ce soit une voiture spécifique par rapport à un Q7 classique. Bon, l'intérieur, par contre, est extrêmement moderne, extrêmement bien fini. Tu as des écrans dans tous les sens, donc le virtual cockpit, ici, les deux écrans au centre. Tout est hyper moderne. Ça, c'est vrai que par contre, c'est quand même un haut niveau de modernité et de finition. Et ce qui frappe également, c'est que tu as quand même beaucoup de place. Bon, tu peux, la voiture est énorme. Donc, comme tu le vois, tu as beaucoup beaucoup de place derrière, avec des sièges en plus qui sont dans cet effet nid d'abeille qui est très joli et qui est assez commun chez Audi. Par contre, les sièges avant sont dans une forme un petit peu plus baquée, mais très 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 confortable tout de même. Donc, c'est vrai qu'il n'y a rien de très spécifique à l'intérieur de ce SQ7, hormis par contre que c'est un 7 places. Donc, tu as quand même une voiture de 500 chevaux très confortable, très luxueuse. 507. 507, pardon, et puissante, mais avec 7 places. Ça, j'avoue que par contre, c'est une grosse spécificité du SQ7. Bon, et puis comme il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'intérieur, à part qu'effectivement, c'est très confortable, ça peut se montrer silencieux pour voyager quand tu n'es pas en mode sport, quand tu es en mode confort. Je pense que ce qui peut être marrant, c'est de te montrer que ce gros pachyderme de 2,4 tonnes, voire même 2,5 tonnes, j'ai plus le chiffre exact en tête, c'est quand même bien se déplacer avec le V8. Pour rappel, le même V8 que la RS6. Et tu vas voir, malgré son poids, ça se déplace plutôt bien. Et je dois avouer qu'il est surprenant, surtout pour son prix, parce que par rapport, par exemple, à une RS6, c'est quand même relativement accessible. Alors, regarde ici par contre le doubler, le car sportique ne nous lâche pas. On a ici ce Q1 et ce G dans des prépas bizarres. Perso, je ne trouve pas ça super beau, mais bon, chacun ses goûts. Là où on voit que ce n'est pas forcément une voiture qui a une vocation à être sportive, c'est que par exemple, par rapport à un Urus où tu vas avoir les boutons de sélection de mode sport, sport plus directement sur le volant ou ici, là, tu dois aller chercher dans les sous-menus, etc. Donc, c'est quand même moins suggestif, mais ça marche. Alors, évidemment, l'accélération, ce n'est pas bluffant. Tu as un poids qui est immense. Par contre, ce qui l'est, c'est que tu sens justement cette espèce d'immense déplacement de matière. Tu sens que tu as beaucoup de poids à emmener et que le moteur a une force et un couple qui est assez impressionnant. Je pense que le plus impressionnant, en fait, c'est le couple de ce moteur, avec la sonorité, en plus, qui est classique sur le V8 4 litres biturbo, où tu as vraiment cette sonorité de force. Tu écoutes ça. Il y a un câble, la voiture. Oui. Tu sens les passages du rapport quand tu es en mode... Oui, tu descends fort. Effectivement, c'est vrai que la voiture, quand même, est relativement souple en suspension. Donc, quand tu roules en accélérant, franchement, on va dire, tu as vraiment cet effet de... de soulèvement de l'avant. C'est assez marrant. Le poids, il t'embarque. Le poids, il t'embarque, mais bon, le quattro, quand même, il est bluffant. Il y a un truc qui est vraiment usant, mec. C'est le lane assist. Ah, oui. Alors ça, par contre, il faut en parler. Et bon, ça, c'est... Ça ne fait que de me corriger la trajectoire. Je ne peux pas rouler vite avec cette pièce. Ça, ce n'est pas que le SQ7. C'est toutes les voitures modernes. Tu as une espèce d'armada d'assistance qui passe sa vie entière à te reprendre la main et que tu ne peux presque pas enlever ou alors très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est super pénible. En fait, c'est très frustrant parce que des fois, en fait, ça te bride dans la puissance. Oh, ça marche. Ouais, il n'est quand même pas très bridé. Par contre, c'est vrai que la sonorité, c'est suggestif mais c'est relativement feutré. Mais quand même, c'est quand même impressionnant de voir à quel point ça marche une tonne pour un espèce de gros SUV luxueux de 2,5 tonnes. Ça, c'est vrai que c'est ouf. Et alors, bon, on va en parler tout de suite parce que cette voiture, d'ailleurs, est à vendre chez RS Monaco, là où tu travailles. Elle sera sûrement vendue avant la vidéo. Elle sera peut-être vendue, même très sûrement vendue avant la vidéo si tout se passe bien. Mais c'est une voiture qui, comparée, je pense, aux autres modèles d'autres marques ou même de chez Audi qui vont être similaires en termes de capacité et de performance, c'est relativement peu cher, entre guillemets. Là, elle a 51 000 km. Elle a un pack ABT. Bon, nous, on n'a pas mis dans la valeur de revente en plus. Oui, bien sûr. Parce que c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais c'est une voiture qui s'affiche 100 000, tu vois. Effectivement, 100 000. Alors, ça peut paraître... Autour de 100 000. Ça peut paraître beaucoup. Mais si tu compares que ce soit un Urus qui sera effectivement plus sportif, plus exclusif, malgré tout, ça reste une voiture qui n'est pas si éloignée. Urus, tu es à 220 000 minimum en France. Tu es à plus de x2. Dans ce kilométrage-là. Bon, désolé, je pense que des fois, je serai tout blanc, des fois un peu noir. On ne me verra pas trop. J'ai essayé de régler la luminosité au mieux. Ça ne fait que passer de ombre à soleil. C'est assez compliqué. Mais ouais, donc effectivement, c'est vrai que par rapport à un Urus, oui, c'est mieux. Maintenant, est-ce que c'est mieux à hauteur de x2 sur le prix ? C'est mieux, ça dépend de l'usage. Ouais, aussi. C'est-à-dire que, là, je préférais mille fois conduire un Urus. Oui. Parce que le son, il est beaucoup plus présent. C'est quand même beaucoup plus posé au sol. Ouais. Mais par contre, tu n'as jamais cette place dans un Urus. L'arrière, il est coupé. Donc, même en cinq places, il ne faut pas être grand derrière. Tu n'as pas un coffre aussi grand que celui-là. Le gabarit, il est quand même plus compliqué. Là, c'est quand même un cube. Donc, quand tu conduis, c'est quand même assez facile. Ouais. Et puis, surtout, le prix, quoi. Bah, c'est ça. La RS6, pareil, il n'y a pas cette place dans une RS6. Et tu es au bas mot, une RS6, avec ce kilométrage-là, au bas mot 120-130. Ouais, ouais. Donc, effectivement, c'est vrai que ce SQ7, qui forcément sera plus discret, mais ça peut aussi être un avantage pour certains qui ne veulent pas avoir l'effet justement voyant d'une RS6 ou encore plus d'un Urus, c'est quand même une bonne option qui est assez peu considérée parce qu'on n'en voit jamais des SQ7. Ouais. On n'en voit vraiment jamais alors que c'est une super voiture et pour le coup, avec un rapport qualité-prix qui est relativement bon, franchement. Et surtout que même là, avec le kit ABT, ça reste discret, tu vois. Oui, oui, c'est suggestif, mais sans trop. Quelqu'un qui ne connaît pas trop les voitures, il peut se dire, c'est bon, c'est d'origine. Ouais. Alors que le Urus, même si tu le mets en mode confort et que tu n'entends pas le son du moteur, avec un Urus, c'est quand même très agréable. Ça reste un Urus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, tu vois, depuis tout à l'heure, on est en mode confort. Entre deux petits cols de montagne. C'est ça. Et ça, et tu te balades tranquilles. Non, franchement, c'est vrai que c'est une voiture qui est, je pense, très sous-coté sur le marché des SUV puissants et à caractère un peu luxueux, confortable. Mais ce n'est pas mérité. Ce n'est vraiment pas mérité parce que ça a l'air d'être une super voiture et pour le coup, une voiture qui est cohérente même face à des modèles bien plus élevés en tarif type Urus, RS-Q8, Bentayga, etc. Ça a l'air d'être une conclusion là, mais t'inquiète, on n'a pas fini de s'amuser. On va essayer encore un petit peu. C'est vraiment... Il manque un peu de son en mode sport. Ça manque un peu. Je vais te tenir la caméra à deux mains parce que... C'est vrai que ça marche et ce qui est stupide, c'est de se rappeler le poids que ça fait et la taille de la voiture. Mais c'est vrai que par rapport au poids, 100 chevaux, ce n'est pas démesuré. Non, clairement pas. Il est faux. C'est très insolent de dire ça. C'est presque pas assez. Mais il est faux. Parce qu'en réalité, ça n'accélère pas si fort par rapport au moteur qu'il y a. En fait, t'as la sensation de vitesse parce que tu te rappelles du poids qu'il y a et tu te dis... Et t'es haut en plus. Et t'es haut. Et regarde, là, le train avant, il s'actuera. Le mec, on était à 50 dans un virage. Le train avant, il n'en peut plus, tu vois. Ça se sourire, ça se sourire. Il n'y a rien qui va, tu vois. Tu sens que c'est... C'est pas fait pour. Non, c'est clairement pas fait pour. C'est clairement pas fait pour. C'est vraiment une... C'est la voiture typique familiale du mec qui veut un peu de chevaux pour se faire plaisir en sortie de péage. Mais c'est tout. C'est tout. T'as les enfants derrière, t'as 5 gosses. Et t'es comme ça. Et les gosses, ils ont la même tête que toi. Ouais, c'est ça. Et ils n'arrivent jamais en retard à la crache. Non. Ils seront jamais en retard. C'est sûr. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est très bien fini. Par contre, il y a quelques petits points où tu te dis... Ça dénote vraiment avec le reste. Alors, il y a un truc chez Audi, moi, que j'avais déjà remarqué sur la R8 quand j'avais essayé la V10. mais que je remarque aussi sur ce SQ-7, c'est que t'as les palettes en plastique. Bon, là, on arrive sur Monaco et ça part en tuning avec une Cooper S devant qui fait des pétarades à n'en plus finir. Je ne sais pas si elle est d'origine ou pas. Non, tu vois. Non, non, il a une ligne. Il y a une ligne dessus. Ouais, mais tu sais, il y a une ligne ici. Écoute, écoute, écoute. Ils doivent voir le gros monstre de 2,5 tonnes dans leur rétro. Les mecs, son papel bag, il est inarrêtable. C'est chaud. Bon, ben, écoute. C'est ridicule. Il est debout sur les freins, par contre. Ah ouais, le freinage, tu sens qu'il y a un poids. C'est trop. C'est trop. Le couple de cette voiture avec 507 chevaux, 760 Nm et la Cooper S devant qui pétarade. Bon, ben, écoute. Je ne sais pas si cette vidéo aura été longue, courte. Je parierai plutôt pour très courte. Mais écoute, je pense qu'elle a été sympa. En tout cas, moi, je me suis régalé à te la filmer. J'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, merci à toi pour cet essai très sympa, très dynamique aussi. Et puis moi, je te dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! T'as décidé de me casser ma petite logique, là ? Hyper relou.